Bon Amélie, je suis très content de te recevoir. Alors, je t'ai découvert sur tes réseaux sociaux. Sur tes réseaux sociaux, tu partages du contenu pour t'amuser, du contenu pour informer, du contenu pour sensibiliser. Aussi parce que tu es atteinte d'une maladie qui s'appelle la cutis laxa. Il faut savoir qu'il y a 500 personnes, t'as dit, dans un de tes TikTok. Environ, je ne suis pas très sûre, mais ça doit être un truc comme ça. Grosso modo, on va dire entre 400, parce que moi j'ai trouvé 400 comme source, entre 400 et 500 personnes qui sont atteintes de cette maladie dans le monde. C'est très peu. Très, très peu. Tu nous expliques ce que tu as ? Pour ma part, je ne suis pas vraiment très bien enseignée, parce que je n'ai jamais voulu savoir. Mais pour ma part, c'est vraiment un relâchement de la peau qui est sur mon visage et pas sur le reste de mon corps. Ou sinon, c'est que je suis vraiment dans le béni. Mais je ne le vois pas sur mon corps. Donc voilà, ça peut toucher quelques organes dans le corps, mais ça, moi, je ne crois pas, puisque j'ai arrêté mes examens dans les hôpitaux et tout. Donc, je n'ai pas voulu savoir. Donc, je pense que je n'ai rien. Après, c'est possible que j'ai quelque chose. Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais oui, c'est marrant. J'allais te dire là, les mots que tu utilises, la façon dont tu parles dès le début de ta maladie, c'est comme s'il y avait un petit peu de déni. Il y en a, oui. Il y en a. C'est normal d'être un peu dans le déni ? Je pense que c'est parce que je me sens bien comme je suis, donc je n'ai pas envie d'en savoir plus. Parce que pour moi, si j'en sais plus, ça ne va pas m'apporter grand-chose dans ma vie. Ok. Donc, ça ne changera rien. Qu'est-ce qui se passe quand on est atteint du cutis-laxa ? Le regard des gens. C'est très, si je peux dire, relou. Oui, tu peux dire ce que tu veux. Parce qu'on est un peu dévisagé. On a l'impression d'être des personnes carrément différentes, alors que peu importe la maladie qu'on a, je ne vois pas la différence entre certaines personnes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je m'accepte comme je suis. Je me trouve très belle. J'ai extrêmement confiance en moi. Je suis super narcissique même. J'ai vu un TikTok comme ça. Mais oui, du coup, après le regard des gens, c'est vraiment un travail à faire sur soi-même. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans le regard des gens ? Beaucoup de jugements. Il y en a, c'est vraiment... Ils s'interrogent. C'est juste de quoi dire. Je ne comprends pas, il a 18 ans, mais on n'a pas l'impression. Ils s'interrogent quand tu dis que tu as 18 ans ? Oui. Si tu ne dis pas que tu as 18 ans, ils s'interrogent ? Tu as quel âge ? Mais en soi, si je dis 30 ans, ils vont me croire qu'il est 30 ans. Ils pensent que tu as quel âge, les gens ? Alors, si je pars dans la moyenne des gens qui pensent réellement, pas pour se foutre de moi, mais voilà, j'irais entre 20 et 30 ans, grand max. Si je vais dans l'abus des gens qui se foutent de moi, il y en a, ils m'ont sorti 4 ans à 10. On est sur du haut level. Très, très haut. Tu t'es rendu compte quand que tu avais cette maladie ? Parce qu'au départ, tu ne savais ni le nom, rien du tout. Et je t'ai entendu dire dans une de tes vidéos que même tes parents ne savaient pas. Personne ne savait ce que tu avais. Je me suis trompée sur ça. Parce qu'en fait, mes parents savaient, mais ils sont partis du principe que si nous, on ne s'interrogeait pas dessus, eux, ils n'en voyaient pas l'utilité. On n'a jamais essayé de rentrer en dialogue avec eux. Pourquoi tu dis nous ? Pourquoi tu dis on ? Ça veut dire que tu n'es pas toute seule ? Non. Il y a mon papa qui l'a et on est 3 enfants sur 4 à l'avoir. Donc, tu as combien de frères et sœurs ? J'ai 2 sœurs et un frère. 2 sœurs et un frère, ok. Et donc, vous êtes 3 sur les 4 enfants à avoir le plus petit cela que ça ? C'est ça. Ok. Et ton père, il le sait depuis bien avant qu'il a eu des enfants ? Oui. Il savait que c'est dans les gènes ? Il y a un risque de transmission ? Oui, il y a 50 % de chance à chaque grossesse. D'accord, ok. Et ça a été tabou, tu dirais, dans la famille, cette discussion autour de la maladie ? Ou alors, c'était une liberté, comme tu l'expliques ? Et c'est vraiment une façon de voir les choses, je trouve, de se dire, s'il n'y a pas plus de questions de la part de mon enfant, on ne va pas dramatiser ? Je pense que ce n'est pas du tout une question de tabou. Genre, c'est vraiment, nous, on n'a jamais vraiment cherché à s'intéresser à ça. Moi, j'ai appris le nom grâce au réseau, justement, parce que les gens, ils me disaient, oui, mais tu as la progeria, après tu as la cutislaxa, après machin et tout. Et je dis à ma mère, mais ils me racontent n'importe quoi, je n'ai jamais su le nom, je n'ai jamais voulu savoir, donc je ne vois pas pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, ils m'inventent des prénoms comme ça. Et ma mère me dit, si, c'est ça, la cutislaxa, en fait. Je dis, je viens de l'apprendre grâce au réseau. Tu avais quel âge quand tu l'as appris sur les réseaux ? Je crois que c'était en 2019. Ok. Donc, il y a 4 ans. Oui, donc 18 moins 4, ça doit faire ça. Ok. Donc, tu avais 14 ans. Oui, ça doit être un truc comme ça, 14-15. Donc, tu étais en plein dans l'adolescence. Oui. Ça faisait longtemps qu'il y avait des signes ? En fait, je savais qu'il y avait quelque chose par rapport à l'harcèlement que j'ai subi, tout ça, etc. Mais je ne me suis jamais posé la question. C'est marrant que tu dises, je sentais qu'il y avait quelque chose par rapport à l'harcèlement que j'ai subi, etc. Mais tu sentais, tu ne savais pas. Je comprends quand tu dis, je ne me suis jamais différente, je ne me suis jamais sentie différente parce que tu ne sentais pas la différence parce que tu as une éducation dans laquelle, c'est ce que je comprends, tes parents n'ont pas voulu que tu te sentes différente déjà de par la maladie que tu avais, c'est ça. Ils ont essayé de nous faire suivre nos examens, etc. Mais nous, on est traités dessus dans notre famille. C'est si on a dit non, c'est non. Et moi, je ne voulais vraiment pas, je ne suis pas un rat de laboratoire. Donc, vouloir me faire faire des examens ici, là, pour ça, machin et tout, c'était non. Et du coup, mes parents, ils ont accepté que je dise non et que j'arrête tout. Mais c'est que ça doit être difficile, mine de rien. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte. Mais d'être dans un circuit, dans un cercle médical, il y a un rendez-vous, puis un autre, et on attend des résultats. Psychologiquement, c'était quelque chose qui était difficile pour toi ? Non. Non ? En fait, je ne m'intéressais pas. Donc, même tout ce qu'ils disaient à ma maman, peu importe. Et c'est à quel âge que tu as commencé à avoir des moqueries ou le harcèlement ? Primaire. Début de primaire. En primaire, tu penses que ton enveloppe corporelle, elle reflétait déjà l'image aux yeux des autres de quelqu'un de plus âgé par rapport à l'âge ? En fait, je pense que certaines personnes étaient déjà au courant, sachant que du coup, il y a mon grand frère, mon autre grande sœur qui ne l'a pas, et mon autre grande sœur qui l'a. OK. Donc, forcément, moi, j'ai été un peu... Je ne sais pas comment dire, mais en gros, moi, je n'ai pas tout subi. Tout ce qu'eux, ils ont subi, je n'ai pas tout subi, puisque moi, tout le monde était déjà au courant. C'est-à-dire ? Ben... J'ai... Comment dire ? Ma sœur s'est beaucoup farcelée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est moi qui ai appris le rôle d'une grande sœur, pour ma grande sœur, justement. Je l'ai aidée, mentalement, physiquement. Et en fait, quand elle sortait des cours ou quoi, quand elle attendait son bus, je l'attendais à l'arrêt de son bus, en fait. Et dès qu'il se passait un truc, c'est moi qui allais la défendre, parce que... Ben, ce n'est pas qu'elle était faible, parce que ma sœur, c'est la femme la plus forte du monde. Mais, il y avait ce truc où elle ne se sentait pas forcément bien dans sa peau, et elle avait extrêmement peur du public. Enfin, en mode, dès qu'il y avait du monde autour d'elle, et ben, elle n'était pas bien. Du coup, j'ai pris ce rôle, et je l'ai sorti un peu de tout ça. Ah oui, donc tu te... Enfin, je sais que tu l'as fait avec le cœur, et c'est ta sœur, mais c'était aussi un poids supplémentaire pour toi. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. C'est beau, ce que tu dis. Parce que ma sœur, c'est vraiment la personne qui me reflète. En fait, c'est moi en plus grande. On se fait tout le temps passer pour des jumelles, par exemple. Elle a quel âge, ta sœur ? 25. Ok. Et toi, ton harcèlement, il ressemblait à quoi ? Ça a commencé... Comment ? Tu t'en souviens ? Des insultes, genre bouledogue, tortue, la vieille... Par rapport à ce que tu nous expliquais, en fait, la maladie, c'est un relâchement cutané. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était des insultes comme ça. Mais moi, je savais déjà, du coup, pourquoi ? Parce que j'ai ma sœur et mon grand-frère qui l'ont. Donc déjà en primaire, toi, tu avais ce genre de critique. Très déplacé. Il y a eu de la pédagogie qui a été faite auprès des professeurs ? Non, je me suis toujours défendue toute seule. Il n'y a pas eu de réunion parents-professeurs pour expliquer un petit peu la maladie que tu avais, pour qu'ils puissent aussi, à leur niveau, les professeurs expliquer aux autres élèves ? Non, je me suis toujours défendue toute seule. Et j'ai toujours su justement me mettre dans les meilleurs groupes pour faire en sorte de... Si vous me faites ça, il y a ça derrière. Donc très jeune, tu as dû apprendre à... avoir des stratégies ? C'est ça. Un petit peu. Alors que d'autres sont carrément naïfs et insouciants ? C'est ça. Donc toi, tu réfléchissais déjà beaucoup ? J'avais déjà tout dans ma tête. Je voyais ma sœur, elle se faisait vomir. Je ne peux pas dire qu'elle aurait été jusqu'au suicide. Mais genre en mode, c'était vraiment, je pense, on n'était pas loin. Et je me suis dit, il est hors de question que je fasse comme elle. Et moi, je dois lui montrer, en tant que petite sœur, je dois lui montrer que ce qu'on a, c'est notre force. Et c'est nous à l'heure d'aujourd'hui. C'est un peu l'enseigne de la famille. C'est nous et ça restera nous. Si les gens, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents, je n'en ai rien à faire. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, elle veut se lancer sur les réseaux avec moi, etc. Merci. 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 Merci.